bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de douille tout ça l'inspiration il est réalisé soi même dans la vidéo d'aujourd'hui je vous montrerai comment réaliser ce petit sac en toile tirée vous avez vu il y a une petite ouverture en scratch ici donc en haut c'est ouvert et puis après vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans ça peut être quelque chose à manger ou quelque chose qui peut être mouillé ou autre des affaires humides vous avez besoin d'une paire de ciseaux pour réaliser ce projet une règle de quoi mesurer une fermeture 10 cm de long minimum et puis votre toile tirée donc en deux couleurs différentes de différents motifs donc c'est un matériau un matériau vraiment un tissu vraiment épais donc la toile tirée voilà c'est aussi voilà quelque chose parce qu'on trouve souvent avec les nappes portables donc c'est facilement nettoyable et puis voilà c'est imperméable pour travailler il faudra utiliser les petites 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 pinces à pinces à couture pour donc c'est quatre carrés qu'il faut pour la quatre carrés de 25 par 25 cm c'est ce dont vous avez besoin donc pour la coupe donc deux fois pour la partie extérieure et la partie pour la doublure deux fois donc à peu près dix mille centimètres pour le scratch pour la fermeture et l'ouverture donc il y a différentes couleurs en fait que vous pouvez trouver ce petit scratch moi j'ai pris blanc et donc on peut y aller maintenant pour commencer on a besoin de notre scratch et puis des carrés qui vont être à l'extérieur lequel je veux je pense que comme ceci donc je vais mesurer et voir le milieu et c'est là où je vais positionner la fermeture donc là on va aller défaire donc les scratch et là on va faire cette partie là donc là j'ai 25 cm donc du coup il me faut 12,5 cm et c'est là où je trouverai le milieu ensuite on mesure d'ici donc 3 cm en dessous vers le bas et voilà donc là j'ai 2,5 cm de large pour mon scratch donc là aussi et donc faut vraiment se positionner au niveau du milieu là donc en fait la voile et le milieu du scratch doit être le milieu de tout le dur et du carré enfin de le milieu du côté du carré voilà et au même endroit donc on va arriver avec l'opposé donc je fais les marquages et une fois que c'est bien positionné donc après on peut commencer à coudre ici un petit peu ici en haut et mais je trouve que ça tient mieux quand on fait tout le tour parce qu'on fait faire juste le haut et le bas mais voilà voilà on peut trouver les deux côtés du scratch sont cousus on peut passer à l'étape suivante donc on met endroit sur endroit et là on peut coudre donc tout le coin donc tout le coin enfin toutes ces parties en bas et ici aussi on laisse juste le haut ouvert et on fait pareil avec la doublure à nouveau endroit sur endroit donc là joli côté l'un sur l'autre et là on va coudre tout ça ensemble et voilà donc après on n'a plus qu'à tout fixer avec les pinces ou avec des épingles donc on l'est tout et cousu et là vous le faites en sorte que vous ayez ce petit triangle donc regardez que c'est bien le milieu et ensuite vous positionnez bien ça sur le sol enfin sur le donc on coud ça dans la même direction donc après on passe un coup de règle on regarde donc là j'ai 8 cm donc on vide jusqu'à ce qu'on ait 8 cm après on fait un trait et là on fait une couture donc on fait ça pareil dans tous les coins des deux sacs donc pour la partie extérieure et la partie intérieure donc avant de coudre on regarde si tout est bon tout est bien positionné et que tout est marqué et là on va coudre par dessus donc à la fin il faut vraiment bien faire les points d'arrêt etc bien et après on n'a plus qu'à couper donc pas trop près de la couture bien sûr sinon ça peut tout partir voilà donc maintenant on a une des deux que l'on retourne on la positionne dans l'autre et on les positionne au niveau des coutures c'est un bon repère voilà et après on coud au niveau de tous les côtés faites attention il nous faut un endroit plutôt vers le milieu où il y ait une ouverture voilà comme ça on peut tout retourner ensuite on retourne ok maintenant ça doit donner ça maintenant il faut glisser l'intérieur dans le sac donc la doublure et voilà ce que ça donne et après on appuie, on ajuste et on pourra passer un coup de couture sur le côté ici comme ça ce sera plus propre ça fermera le trou que l'on a laissé pour retourner et on va faire une couture ici et voilà donc c'était notre dernière couture vous avez vu tout est bon maintenant et le petit sac est terminé bien sûr on peut faire ça plus grand ou plus petit c'est à vous de gérer les distances des côtés du carré vous pouvez faire comme vous voulez c'est personnalisable assez facilement donc je trouve ça mignon et après on peut enrouler et ensuite il y a le scratch qui intervient pour fermer et puis ça tient bien après c'est bien si vous faites en toile serrée c'est pratique pour vous en servir comme panier repas comme lunchbox pour transporter des fruits ou ça peut aussi pour mettre des vêtements mouillés comme votre maillot de bain par exemple voilà ça vous pouvez mettre ça dedans comme ça ça ne mouille pas tout votre sac ou puis ça peut être le contraire aussi vous pouvez voilà si vous allez quelque part et que vous avez des affaires fragiles vous pouvez mettre dedans voilà ce sera protégé voilà s'il pleut ou autre ou s'il y a des éclaboussures donc ça peut être aussi un petit sac pour cosmétiques voilà vous avez vraiment plein d'applications possibles donc c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas aimez la vidéo laissez des commentaires des avis des suggestions abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo et puis appuyez sur la petite cloche également comme ça vous recevrez des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo donc voilà je vous le redis que vous avez passé un bon moment et puis on se dit à très vite sur d'où est tout ça l'inspiration idée à rester soi-même salut bye 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 – Sous-titrage FR 2021